Bonjour à tous, donc voici Dominique Schnapper, merci à vous tous d'être là cet après-midi. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, Madame Schnapper, nous sommes donc principalement étudiants en apprentissage en quatrième année, donc en agronomie, en agroalimentaire et en géologie. Et donc dans le cadre de la matière économie et gouvernance que l'on fait avec Monsieur Radovic, il nous a été demandé d'étudier l'un de vos livres, donc La Communauté des Citoyens. Et donc voilà, c'est avec joie que nous vous accueillons au sein de notre campus. Je vais demander à tout le monde de bien éteindre ses téléphones avant la conférence, et puis on va pouvoir commencer. Merci. Donc mesdames, messieurs, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui et un grand honneur que je vous présente une grande intellectuelle, dont la contribution exceptionnelle au domaine des sciences sociales a marqué notre compréhension de la société contemporaine. Professeur émérite de sociologie, Dominique Schnapper a consacré sa carrière à des analyses fines, des dynamiques sociales et politiques qui façonnent notre monde. Forte d'une expertise académique incontestable, Madame Schnapper a enrichi notre compréhension des questions cruciales liées à la citoyenneté, à l'intégration sociale et à la démocratie. Ses travaux novateurs ont jeté une lumière nouvelle sur les mécanismes complexes qui régissent les sociétés plurielles. Elle a gravé les échelons de directrice à l'école des hautes sciences sociales, puis devenant membre de diverses commissions telles que l'éducation, la drogue, etc. Jusqu'à devenir au Conseil constitutionnel. Et actuellement, elle occupe la présidence du Conseil des sages, de laïcité et des valeurs de la République. Quel parcours rarissime et dominé par une histoire unique. Auteur prolifique, ses écrits ont été salués tant au niveau national qu'international. Son engagement envers la recherche de la vérité et son approche perspicace des enjeux sociaux en font une référence incontournable dans le monde académique. Dominique Schnapper n'est pas seulement une personne singulière avec ses attraits pour la sociologie, les institutions et les affaires publiques, mais aussi une écrivienne d'exception. En effet, de nombreux de ces ouvrages ont été publiés. Notamment, La France de l'intégration, paru chez Gallimard en 1991. C'est un livre qui nous plonge dans les méandres de la sociologie nationale avec une finesse remarquable. Ensuite, nous avons La Communauté des citoyens, que nous avons étudié, paru en 1994, où on explore la citoyenneté moderne, offrant des clés essentielles pour comprendre les arcanes de notre société diverse. Nous avons par la suite La Démocratie Providentielle, paru en 1998. Alors, dans ce livre, vous vous questionnez sur les dilemmes des démocraties occidentales confrontées entre la tension d'idéal d'égalité formelle des citoyens et la réalité des politiques providentielles. Enfin, nous avons La Relation au cœur de la pensée sociologique, paru chez Gallimard en 2002, sûrement un de vos ouvrages les plus ambitieux, où vous parlez de manière novatrice de l'histoire de la sociologie, notamment en soulignant les styles nationaux, à travers des thèmes profonds tels que Durkheim, l'intégration républicaine à l'école de Chicago, ou encore la ségrégation des Noirs. Vous définissez la nature de la sociologie comme une connaissance rationnelle à l'ordre social. Est-ce que c'est bien cela qu'il faut comprendre de votre livre ? Je suis un petit peu intimidé par cette présentation, cette description. Vous êtes sûr que c'est moi dont vous avez parlé ? J'ai un tout petit doute, mais ça c'est toujours la distance qu'il y a entre la perspective objective et la façon dont on a vécu, dont on a vécu comme on a pu. Alors, si je comprends bien, votre question portait sur le livre sur la relation à l'autre ? Tout à fait. C'est ça. Alors, La Relation à l'autre, j'ai dit à M. Tarkovic que c'est le livre qui est pour moi le plus important, le plus riche, et celui qui condense un petit peu tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que c'est une relecture, il y a toute une littérature, en particulier américaine, sur les relations entre les différents groupes ethniques américains, c'est-à-dire les Italo-américains, les Irlando-américains, les Juifs américains, les Noirs américains, et toute une grande littérature aussi sur la condition noire aux États-Unis, qui, comme vous savez, est vraiment un problème absolument central dans l'histoire américaine. Et donc, ce livre relie cette littérature en la confrontant à l'idée républicaine. Parce que si l'idée républicaine, si la nation était parfaitement conforme à l'idée républicaine, il n'y aurait pas de relation interethnique, c'est-à-dire les relations seraient les mêmes, quelle que soit l'origine des personnes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur croyance religieuse, et il n'y aurait pas ce domaine de la sociologie, qui est le domaine des relations interethniques, c'est-à-dire la perspective de comment se passent les relations entre des groupes d'origine, de croyances, de cultures, de phénotypes, c'est-à-dire d'apparences différentes. Et donc, c'est à travers cette littérature sur les relations interethniques, on peut poser, c'est ce que j'ai essayé de faire, tout le problème des limites de l'idée républicaine ou de la démocratie. C'est-à-dire que l'idée républicaine ne va jamais jusqu'au bout, puisque, de fait, les relations entre les personnes qui sont de religions différentes, d'origines historiques différentes ou d'aspects différents, ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est une façon de souligner les limites qui sont inévitables de la République, les limites de ce qu'on peut appeler la promesse républicaine, puisque la promesse républicaine, c'est justement de considérer que tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, doivent être, dans l'espace public, libres et égaux. Et cette revue des relations de la littérature consacrées aux relations interethniques en montre bien à la fois les conditions et les limites. Et en même temps, c'était aussi une prise de position sur un débat qui continue aujourd'hui, dont vous avez entendu parler, entre ce qu'on peut appeler les identitaristes et les universalistes. Les identitaristes pensant que, ayant comme fondement de leur réflexion, l'idée qu'on est déterminé par son origine, par sa condition sociale, et que tout cela tient à une identité particulière. Alors que les universalistes pensent que, bien sûr, il y a des différences. D'abord, chacun de nous est différent de tous les autres. Vous aviez dit que j'étais unique. C'est vrai, je suis unique, mais vous aussi. Et nous le sommes tous. Chacun d'entre nous est unique. Mais il est vrai que nous sommes aussi tous différents, et par conséquent, tous inégaux. Et les universalistes pensent que, par-delà toutes ces différences, il y a quelque chose de commun à tous, qui est l'horizon universaliste de l'humanité en tant que telle. Et dans ce débat, dans un style pas polémique, pas politique, mais que j'essaie de garder aussi scientifique que possible, je suis profondément universaliste. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, ensuite, elle a écrit d'autres livres, notamment en diaspora, c'est Nation, avec Chantal Bordès-Benagnoun et Odile Jacob en 2006. La condition... J'ai Odile Jacob, pardon. La condition juive en France, avec Chantal Bordès-Benagnoun en encore, et Frédéric Raphaël en 2009. pour enfin finir avec une sociologue en Conseil constitutionnel en 2010, qui retrace son parcours au sein du Conseil constitutionnel, ainsi que les cinq guilélorités qu'est ce Conseil. Donc, pour conclure, ceci est un parcours très polyvalent, et on va tout de suite passer aux présentations du livre. Merci, Rudy, pour ces éclaircissements. Donc, commençons par l'introduction, la notion idéale et la démocratie, qui engage notre réflexion sur l'état actuel de notre nation démocratique moderne, La relation entre la politique et le lien social y est relevée, ainsi qu'avec la souveraineté des peuples, qui est source de sa légitimité. De plus, la réticence des sociologues pour présenter le lien social comme national y est démontrée. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Agathe, Coralie et Thibault, tous étudiants en agronomie et agro-industrie, qui se sont penchés sur les questionnements relevés dans ce chapitre. Bonjour à tous et bonjour, Mme Schnepper. Alors, j'ai eu l'occasion de lire l'avant-propos et le chapitre 1, et à la suite de cette lecture, j'ai pu poser quelques questions. Donc, pour vous, quel est le rôle du citoyen dans la société et la nation ? Ensuite, j'ai partagé vous... Déjà, avec ça, j'ai de quoi répondre. Vous passerez à la deuxième question après. Le rôle du citoyen dans la démocratie, à moins que vous vouliez poser toutes vos questions, mais je risque d'oublier après. C'est comme vous voulez, je peux... C'est écrit là ? Exactement. Oh, alors. La deuxième question, c'est partagez-vous toujours l'idée de Mario Vargas que la nation a servi d'alibi au pire exaction du XXe siècle ? Et est-ce toujours le cas dans notre société à l'époque moderne ? Et enfin, comment êtes-vous posé la question de la réelle signification de la nation ? Quel a été l'élément déclencheur ? Et selon vous, est-ce possible de réellement trouver un idéal ? Bon, j'espère ne pas oublier en tout temps. Je vais tout de suite dire, parce que c'est toujours plus facile de se poser négativement. Je me suis opposée à cette phrase de Vargas. Par ailleurs, c'est un homme politique remarquable, c'est un grand poète. Je veux dire, ce n'est pas une critique ni de la personne, ni de son existence. Mais là, je pense qu'il confond nation et nationalisme. C'est-à-dire qu'il confond la réalité nationale en tant que telle et les nationalistes, c'est-à-dire la revendication impérialiste des nations. Alors, comme nous sommes dans un monde qui, en tout cas jusqu'à une date récente, et en tout cas quand j'ai écrit ce livre, était organisé en nation, il est vrai que les guerres étaient nationales. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la nation qui est la cause de la guerre. Quand, dans l'Ancien Régime, le monde était organisé selon les croyances religieuses, les guerres étaient religieuses. Rappelez-vous, les guerres de religion au XVIe siècle en France, où les catholiques et les protestants se sont livrés à des actes barbares réciproques d'une violence extrême. C'est-à-dire que les êtres humains se sont toujours fait la guerre, ont une violence profonde, et quand le monde est organisé en nation, les guerres sont nationales. Mais ce n'est pas la nation qui en est la cause. C'est simplement que, du moment que le monde est national, c'est au nom de la nation que les Français et les Allemands se sont fait longtemps la guerre. C'est au nom de la Russie que la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine. Mais le projet impérialiste de la Russie, c'était avant de la Russie comme nation. C'était aussi quand la Russie était tsariste, elle avait le même projet. Donc c'est ça mon opposition à la formule de Vargas. Alors, comment je suis venue à me poser la question de la nation ? Le livre dont vous avez lu l'introduction et le premier chapitre, j'espère que vous continuerez quand vous aurez le temps, était à un moment, c'était tout à fait les débuts du Front national, et tout ce qui était national était entaché du péché, du nationalisme, comme Vargas, ou des ambitions du Front national qui évoquaient une forme particulière de nation, c'est-à-dire pas la nation civique, pas la nation ouverte, et pas la nation telle que j'essaye d'en faire la théorie. Et il me semblait que les sociologues, en refusant tout ce qui était national comme étant allié du Front national, laissaient tomber une part importante de ce qui constitue l'identité des personnes, qui est l'identité nationale. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'étranger, des gens que vous n'auriez pas idée de voir dans votre propre pays, mais du fait que vous êtes dans un autre pays, vous sentez que vous partagez avec ces personnes, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur religion, vous partagez avec elles le fait d'avoir été à la même école, de parler la même langue, ou de penser à avoir la même histoire, donc vous partagez quelque chose qui est cette dimension nationale. Et il me semble que, pour comprendre les sociétés modernes, il était bon de s'interroger sur la dimension nationale de toutes les identités. Il y en a bien sûr d'autres, ce n'est pas la seule, mais elle existe aussi. Mais évidemment, la nation, il y a toute une littérature qui, en tout cas dans ma génération, était très connue, c'était l'opposition entre la nation ethnique, dite à l'allemande, ou « bluen und boden », c'est-à-dire avoir le même sol, le même sang, le droit de l'héritage, et d'autre part, la nation civique, qui est illustrée par Renan dans des termes littéraires, qui ne sont pas des termes sociologiques, mais qui reviennent à ça, qui est le référendum de tous les jours, c'est-à-dire une nation qui est ouverte à tous ceux qui veulent partager le même projet politique. Et j'avais fait partie, j'avais fait allusion au fait que j'avais partie de commission, j'avais fait partie en 1900, ça fait loin, en 1987, d'une commission sur la nationalité, puisqu'il y avait eu un grand débat politique à l'époque, parce que sous l'influence du Front National, une partie de la droite demandait qu'on remette en cause le droit de la nationalité français. Nous avons un droit de la nationalité français qui est très ouvert, dans lequel on peut acquérir la nationalité relativement facilement. Et il y avait à ce moment-là toute une campagne pour restreindre le droit de la nationalité. Et donc ça posait tout le problème, de savoir qu'est-ce que c'est que de devenir français. Est-ce qu'il faut être né ici, avoir des ancêtres qui mythiquement au moins remontent aux gaulois, ou bien est-ce que c'est une définition qui est ouverte à tous ceux qui veulent partager ce projet politique ? Et donc c'est ce débat public qu'il y a eu à l'époque, dans lequel je me suis engagée au moment de la commission de la nationalité, qui est venu, qui m'a conduite, disons, à réfléchir à cette dimension nationale des identités et au sens qu'avait la participation à la nation démocratique pour tous ses membres. Mais la commission de la nationalité a joué un grand rôle dans mon interrogation, puisque j'ai discuté à ce moment-là, la commission était formée par un certain nombre d'historiens, de gens d'expérience vis-à-vis des migrants et aussi de juristes. Et c'était une discussion qui a été très riche et qui m'a poussée à écrire successivement la France de l'intégration et ensuite la communauté des citoyens. Donc l'élément déclencheur, ça a été, si vous voulez, le débat public et en particulier, à l'intérieur de ce débat public, ma participation à la commission de la nationalité. Alors je précise que nous avons fait un superbe rapport qui a été très apprécié, qui a été très complimenté, que quand la droite est arrivée au pouvoir, elle a pris un certain nombre de dispositions, puis quand la gauche est revenue, elle est revenue en arrière. La droite a essayé de recommencer. Bref, finalement, le résultat a été essentiellement de calmer le débat public et de me, très secondairement, de me pousser à écrire ces deux livres. Alors, je fais la distinction, je crois que vous l'avez remarqué, entre idéal et idéal. C'est-à-dire que j'essaye de, pas idéal, j'essaye de définir intellectuellement ce qu'est l'idée de la nation, sachant qu'en même temps, elle est pour beaucoup de gens, ou elle a été en tout cas pendant longtemps, aussi un idéal. mais ce n'est pas un livre sur l'idéal national, ce n'est pas un livre pour nourrir l'idéal national, c'est un livre pour essayer de comprendre l'idée abstraite de la nation. Et donc, dans ce sens, c'est idéal, mais pas idéal. Ce n'est pas un livre ni polémique, ni pour dire la nation, c'est formidable, la nation française, c'est formidable. Non, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire partie d'une nation démocratique. Bonjour. Alors du coup, j'avais deux petites questions. Pensez-vous que l'Union européenne, à travers son espace Schegen, rendant plus transparentes les frontières, a permis de modifier le lien social et donc le nationalisme de la société ? Et la deuxième question, je vais vous dire les deux, vous parlez de conservateurs. Lorsque j'entends conservateurs, je pense à des personnes patriotes, voire nationalistes, voyez-vous en ce conservatisme un frein à l'évolution d'une société et d'une nation ? Merci. Ce n'est pas très commode de lire, mais je crois que j'y arrive. Bon, alors la construction européenne, en fait, la première question, c'est la construction européenne et le sentiment national. C'est l'effet de la construction européenne sur le sentiment national. Bon, alors comme vous savez, le projet d'Union européenne, est sorti de la réaction aux horreurs de ce qu'avait été la Seconde Guerre mondiale et de la volonté d'établir entre les pays de l'Europe non plus ces guerres qui duraient depuis des siècles. Les Européens se sont fait la guerre de toutes sortes de guerres pendant des siècles et évidemment, la dernière, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, avait atteint ce qui apparaissait à l'époque comme un summum absolu qui ne pouvait pas être dépassé. Depuis, on s'est aperçu que ce n'était pas unique. Mais enfin, à l'époque, il y avait une double dimension politique au projet d'Union européenne. Le premier était plus de guerre entre les pays européens et le second, c'était ne pas voir l'Europe de l'Ouest envahie par les Soviétiques et l'établissement d'un régime communiste. Donc, il y avait deux dimensions politiques. Alors, est-ce que l'idée était quand même de dépasser les nations pour construire une entité politique à un niveau qui soit supranational ? Alors, du point de vue des relations entre les pays européens, l'Europe est en plein succès. Vous n'avez pas idée d'aller faire la guerre aux Suédois, aux Allemands. Donc, l'Europe, de ce point de vue-là, a été un succès. Contre le monde soviétique, il s'est décomposé lui-même, mais enfin, les pays qui ont été soumis à l'Empire soviétique ont tous demandé à faire partie de l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là aussi, on peut dire que l'Europe a été un succès dans ses deux premières ambitions. Alors, est-ce qu'elle remet en question le sentiment national ? Je crois que c'est ambigu parce qu'en même temps, le fait qu'il y a beaucoup plus de contact entre les personnes des différents pays européens, il ne suffit pas de se mettre en contact pour se sentir proche. Quelquefois, c'est au contraire une occasion de se sentir différent et d'apprécier d'être différent. Maintenant, il me semble, mais enfin, c'est vous qui le savez mieux que moi, que pour les jeunes générations, il y a quelque chose comme un sentiment d'être européen qui s'est développé dans les jeunes générations. Je ne crois pas dans les générations d'après la guerre qui se sentaient très nationales, même dans leur volonté de se réconcilier avec les autres nations européennes, mais il me semble que, disons, le succès Erasmus veut dire quelque chose et que beaucoup de jeunes ont le sentiment que tout en étant des nationaux, ils sont aussi très proches des Européens. Et si on va dans le reste du monde, le sentiment d'être européen est assez fort. Quand on retrouve, j'ai été une fois à Belgrade au moment des sanctions et dans des conditions très difficiles et j'ai vu partir un avion pour Francfort avec le sentiment qu'il rentrait chez moi. Vous voyez qu'il y avait quelque chose de commun. Je pense que ce qui a affaibli le sentiment national, c'est plutôt plus que Schengen, enfin que la construction européenne, c'est un peu une dépolitisation de nos sociétés. C'est-à-dire que le patriotisme est très affaibli. Qui se sent prêt à mourir pour la patrie ? Je vous pose la question. J'ai l'impression que ce qui paraissait naturel aux générations d'avant la mienne, disons, mourir pour la patrie est un sentiment qui est devenu assez étranger aux jeunes générations et qui est que de plus en plus la nation devient un groupe humain solidaire, protégé par l'État de la providence, de partage identitaire plutôt que d'investissement politique et éventuellement guerrier. Et la construction de l'Europe est un peu à cette image qui n'a pas vraiment un projet politique. En même temps, quand il y a des grandes crises politiques, vous voyez qu'au moment de la Yougoslavie, c'était très frappant. Il y a eu une réaction de la sympathie avec la Serbie. C'était ceux qui étaient pour la Serbie en 1914. Il restait quelque chose des rapports nationaux et même nationalistes d'avant la guerre. Mais, dans l'ensemble, je crois que c'est affaibli et que c'est plutôt concomitant que créé par la construction de l'Union européenne. c'est mon sentiment. Et une autre... Alors, pour parler de conservateurs, j'ai parlé de conservateurs à propos de quoi ? Lorsque... Lorsque vous avez parlé de... Enfin, je ne sais plus à quel moment exactement... Et moi non plus, c'est pour ça. Je pense... À un moment donné, je me suis arrêtée sur ce terme-là parce que je n'ai pas très bien compris, en fait, justement, dans quel sens vous vouliez en parler. Je ne me souviens pas d'en avoir parlé. C'est pour ça que ça m'est difficile de dire en quel sens. Qu'est-ce qui a pu vous donner cette impression-là ? Peut-être parce que je parle très souvent de l'héritage du passé dans la construction des nations. C'est peut-être ça que vous avez entendu ou traduit en termes de conservateurs. C'est-à-dire que je pense que toutes les démocraties ont beaucoup de choses en commun du fait qu'elles sont des démocraties. Mais en même temps, les formes concrètes qu'elles adoptent sont différentes parce que leur histoire est différente. Alors c'est peut-être dans ce sens-là. C'est le poids du passé pour comprendre une société. Je crois qu'il est beaucoup plus grand que votre génération qui a été témoin et acteur d'un changement technique considérable a tendance à négliger. C'est-à-dire que comme vous participez à une transformation technique qui est en train de transformer beaucoup les relations sociales, les formes de la vie collective, qui est une transformation considérable dont on pense qu'elle est aussi importante que l'invention de l'imprimerie. Et donc, je pense qu'il y a une tentation dans nos sociétés et en particulier parmi les plus jeunes à ne pas sentir le poids du passé dans la constitution des nations. Et on m'a interrogé tout à l'heure sur la laïcité. La laïcité est un héritage français. On peut en penser ce qu'on veut, trouver que c'est très bien ou la critiquer. Mais il faut, pour la comprendre et pour comprendre le sens qu'elle a et pour comprendre ses effets, il ne faut pas oublier de quoi elle est l'héritage. Je pense que c'est dans ce sens-là que vous pouvez soit juger que moi, je suis conservatrice, soit que d'autres le sont. Le patriotisme, vous savez, le patriotisme dans l'histoire française a été à gauche et à droite. Pendant la Révolution, le patriotisme était de gauche et en 1900, il était plutôt de droite. Donc, le patriotisme étant lui-même ni de gauche ni de droite, ni conservateur ni révolutionnaire, il est l'un ou l'autre suivant les circonstances historiques. Alors là où, enfin, il me semble que dans votre question, il y a cette idée qui me paraît très importante, c'est le poids du passé sur l'état des sociétés qui, malgré ces immenses transformations, continue tout de même à être indispensable pour comprendre les formes de la vie sociale. J'ai répondu ? Oui. Alors, bonjour madame, j'aurais deux petites questions. Elles sont petites, mais elles prennent tout l'écran. Vous avez expliqué que la démocratie moderne que connaît les occidentaux était fondée sur une notion économique de production de richesses. Ce rapport à l'activité économique conditionne également le lien social dans la société. Donc, est-ce que d'après vous, il est possible de vivre aujourd'hui selon un mode de vie qui ne tourne pas autour de la participation à la vie économique sans casser ce lien social ? Comment ? Et la deuxième question, ce serait lorsque nous lisons du coup la définition de nationalisme dans ce chapitre 1, nous pouvons constater une ressemblance sur certains termes avec des caractéristiques exprimées par les mouvements extrémistes. Cela voudrait-il dire que le nationalisme est une notion venant de la conception extrémiste homogène de la nation ? Vous avez répondu un peu en quelque sorte du coup là à la question. Voilà. Bon, on peut la reprendre. Bon, oui, nous avons des sociétés. Nos sociétés ne sont plus des sociétés religieuses. C'est-à-dire que, bien sûr, il reste des croyances religieuses, il reste des églises, mais ce n'est plus le religieux qui organise la vie sociale. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du privé, c'est un domaine particulier de la vie sociale. Rappelez-vous ce qu'était l'ancien régime où c'était autour des pratiques religieuses que s'organisait la vie sociale. L'église était un pouvoir extrêmement important sur la manière dont se déroulait la vie commune. Elle donnait le rythme de la vie collective. Bon, donc nous étions dans des sociétés qui étaient, pour prendre l'histoire européenne, je laisse de côté évidemment les autres types de sociétés où c'est encore plus vrai, mais enfin, même en restant simplement sur les sociétés européennes, c'était des sociétés dans lesquelles le lien social était de manière importante d'ordre religieux. Donc nous sommes dans des sociétés qui sont dans ce sens-là sécularisées, c'est-à-dire dans lesquelles le religieux est une des dimensions de la vie sociale, mais ce n'est pas celle qui détient le pouvoir et qui organise la vie collective. Reste que tout de même, il y a des gens qui continuent à manger du poisson le vendredi et que le dimanche est le jour où on se repose. il reste des formes extérieures du fait que la France a été pétrie de la vie religieuse. Je suis très bien avec les royalistes parce que j'ai dit une fois que la France avait été faite par les rois de France. Alors les royalistes m'aiment beaucoup, mais c'est un fait, je veux dire, c'est ni bien ni mal. L'histoire française a été faite par l'Église catholique et les rois et puis par la révolution et le conflit entre ces deux légitimités. Il y avait la légitimité traditionnelle qui était celle de la monarchie et de l'Église catholique qui appuyait les concurrentes l'une et l'autre et puis il y a eu la légitimité républicaine et le conflit entre les deux légitimités qui ne s'est conclu qu'après la Seconde Guerre mondiale qui a continué parce que Vichy c'était encore une revanche de la France traditionnelle contre la République donc qui a duré ça fait plus de 150 ans nous ne sommes plus dans des sociétés religieuses nous sommes dans des sociétés qui sont beaucoup organisées autour de la vie économique c'est à dire de la production des richesses l'importance de l'emploi dans la vie collective l'importance de la consommation donc le lien social est entre le politique et l'économique et évidemment le danger pour la société nationale c'est que l'économique l'économie ne devienne à ce point plus important qu'il y a une telle primauté de l'économique que les dimensions politiques qui ont à voir avec les valeurs et avec les choix de vie soient effacées par l'intérêt économique est-ce que est-ce qu'on est prêt est-ce que des ingénieurs aussi qualifiés que vous allez l'être sont prêts à travailler dans les entreprises de tabac qui sont contraires à la santé de la population s'ils ont intérêt économique est-ce que la politique est-ce qu'on a il faut continuer à acheter du gaz dans des pays qui sont des pays contraires aux droits de l'homme est-ce que acheter acheter des vêtements tissés par les Ouïghours est-ce que la logique économique doit dominer la dimension politique des comportements économiques puisque les comportements économiques ont aussi une dimension politique bon ben ça ça c'est le problème le problème de nos sociétés c'est elle risque de remplacer le citoyen par le producteur et le consommateur et comme la nation la nation moderne la nation civique est un projet politique c'est-à-dire c'est quand même vivre ensemble en respectant les lois communes et les valeurs communes si elle se réduit à la logique de la production et de la consommation est-ce qu'elle ne perd pas ce qui ce qui la définit et ce qui lui donne ce qui donne un sens c'est l'interrogation je n'ai pas de réponse directe mais c'est ça l'interrogation qu'on peut se poser et l'inquiétude qu'on peut formuler ça répond très bien oui merci beaucoup ça répond à cette question et alors la seconde la ressemblance avec des termes exprimés par les mouvements extrémistes vous pensiez à quel terme ? parce que tous les termes peuvent être étudiés tout ce genre de termes peut être utilisé par tout le monde enfin je veux dire donc par des extrémistes vous pensiez à quoi ? dans le livre je ne m'en rappelle plus exactement mais il y avait un peu une explication un peu au niveau du nationalisme et un peu tout ce qu'il y avait eu par exemple les bains de sang qu'il y avait eu dans l'histoire liés à ce nationalisme liés à ce du coup je ne reprends pas le bain de sang mais on voit dans la définition qu'il y a une petite partie un moment on peut relier ça un peu au parti extrémiste actuel par exemple l'extrême droite le Front National ou même l'extrême gauche du coup enfin oui on voit une petite liaison et du coup c'était 12 la question oui vous posez à travers ça il y a un problème que les sociologues retrouvent beaucoup c'est que leur vocabulaire est le même que le vocabulaire politique et que donc les termes que nous essayons d'utiliser de la manière la plus objective ou la plus rationnelle possible en donnant le sens précisément peuvent être mobilisés effectivement par des mais comment faire autrement on ne peut pas parler on ne peut pas parler en équation on est obligé d'utiliser les termes alors on précise bien moi j'ai eu ce problème là avec l'intégration l'intégration c'est un concept qui est chez Durkheim le fondateur de la sociologie et qu'il utilise pour décrire pour analyser la manière dont les individus participent aux différents groupes et puis s'agissant de la politique en Algérie on a dit il faut faire une politique d'intégration du temps où l'Algérie était française et évidemment c'était un autre sens et alors du coup les sociologues n'osaient plus utiliser le tourne d'intégration pour ne pas être associés à la politique publique qui utilisait ce terme et je ne vois pas comment on peut faire d'autre que dire écoutez je ne l'utilise pas dans le sens politique je l'utilise dans le sens de Durkheim et en donner la définition et en donner l'utilisation et donc il y a toujours une utilisation extrémiste surtout quand on s'occupe du national aujourd'hui il y a toujours le danger qu'il soit mobilisé par les extrémismes je crois l'extrémisme vous l'avez compris ce n'est pas mon style oui très bien j'ai très bien compris la réponse à ma question merci beaucoup je vous remercie madame Schnapper de ses précisions et de ses réponses donc on va passer au chapitre suivant intitulé définition donc dans le cadre de ce chapitre vous avez brillamment abordé les notions d'ethnie d'ethnicité de nations d'état et de nationalisme vous avez clarifié les différences entre ces termes et souligné l'importance de l'intégration interne de l'action externe et de la socialisation dans la formation d'une nation et ce chapitre mis en évidence les confusions qui entourent ces concepts et propose des définitions précises pour faciliter une discussion relationnelle afin d'apprendre notre compréhension de ce chapitre nous avons trois collègues Tom Baudouin et Jeanne qui ont préparé des questions spécifiques à vous poser je vais maintenant les inviter à se présenter et poser leurs questions alors bonjour madame merci d'être présente j'avais deux petites questions après avoir m'être penché sur ce chapitre alors selon vous l'idéal politique de la nation est-il donc voué à l'échec dans des pays où les ethnies et les communautés sont hétérogènes voire très hétérogènes et serait-il envisageable que l'individu puisse choisir sa nationalité et qu'elle ne lui soit pas imposée comme c'est le cas actuellement quand on est dans un pays voilà alors le chapitre 2 suite la réponse que je vous ai faite c'est à dire qu'il s'efforce justement de définir ces termes qui sont utilisés souvent de manière politique et donc c'était nécessaire pour le reste du développement de faire ce chapitre 2 suite à la question que vous m'aviez posée alors là aussi on se retrouve bon non non mais je ne lis pas donc ça ne me gêne pas les termes d'ethnie et de communauté sont des termes en effet qui font toujours qui font toujours problème et qui sont toujours discutés alors toute nation réunie par définition des populations différentes elles sont différentes par l'histoire par par le phénotype par la religion c'est normal si on veut dire par là que toute société est multiculturelle toute société est multiculturelle c'est à dire qu'elle est formée de diversité le projet de la nation démocratique c'est de donner un projet politique commun à toutes ces populations diverses et c'est un projet c'est à dire dans la réalité il est habituel et parfaitement normal qu'il y ait des relations plus étroites entre certaines personnes qui partagent une profession une croyance une origine des valeurs et donc il est tout à fait normal qu'il existe ce qu'on peut appeler des communautés par exemple les communautés religieuses ou les arméniens qui ont connu le génocide qui ont des relations entre eux cela est à la fois normal parce qu'on n'est pas des sujets abstraits on n'est pas des citoyens abstraits on est des personnes concrètes des sujets historiques qui évidemment sont en relation plus étroite avec ceux qui leur ressemblent cela ne pose aucun problème jusqu'au moment où les pratiques ou les convictions de ces groupes seraient contradictoires avec les valeurs communes c'est à dire que par exemple si l'appartenance à une communauté particulière primait le respect de la loi républicaine si cette communauté admettait l'inégalité des hommes et des femmes c'est à dire si elle consistait à nourrir des conceptions qui sont contradictoires avec celles qui forment la nation et donc toutes les hétérogénéités sont normales et jusqu'à un point souhaitable rien ne serait plus ennuyeux qu'un monde où tout le monde serait interchangeable ou se ressemblerait complètement mais à condition que ces diversités ne soient pas contradictoires avec ce qui fait que par-delà toutes les diversités on partage des valeurs communes et des pratiques communes dans l'espace public et alors pour la alors oui la nationalité vous pouvez toujours dire moi je me sens autre chose la question je veux dire on dit que je suis français en réalité je me sens je me sens luxembourgeois pour un problème qui n'est pas un problème politique mais très difficile vous pouvez toujours le dire ça le la nationalité est une donnée juridique et objective qui ne dépend pas entièrement du ressenti dans l'état actuel on a normalement on a pour disons en France entre 90 et 95% les français sont français par par naissance ou par lieu de leur naissance enfin pour pour des raisons objectives dont ils ne sont pas les maîtres dans toutes les nations démocratiques il y a une part de la population qui a choisi cette nationalité c'est à dire qui a été naturalisée sous différentes par différents canaux les différents canaux par lesquels on acquiert la nationalité française quand on ne l'a pas à la naissance par le lieu et par les parents qu'on a eu donc il y a une petite proportion de gens qui ont choisi leur nationalité mais étant donné ce qu'il y a de nationalité on ne peut pas imaginer que la nationalité soit le seul produit de la volonté des individus c'est une donnée objective vous pouvez renoncer à votre nationalité si vous en avez une autre vous pouvez acquérir une autre nationalité et renoncer à votre nationalité dans certains pays on impose on ne peut pas acquérir la nationalité si on ne renonce pas à sa nationalité d'origine c'est un droit de l'homme c'est la déclaration universelle des droits de l'homme c'est que chacun a droit à une nationalité je vous dis dans plus de 90% des cas c'est une nationalité qui s'est imposée par le lieu de naissance en même temps une petite proportion peut renoncer une petite proportion peut l'acquérir mais dans le monde tel qu'il est organisé je ne crois pas que ça puisse aller plus loin dans le disons dans la nationalité comme produit une simple volonté il ne suffit pas de dire voilà je suis vous voyez le ressenti ça ne vous empêche pas d'avoir d'avoir une nationalité d'en avoir deux certains en ont même trois en fonction des droits de la nationalité on peut aller jusqu'à trois ou quatre nationalités différentes j'ai une de mes anciennes élèves qui en a quatre elle est née au Liban elle a acquis la nationalité française elle a épousé un belge je ne sais plus comment est la quatrième bon elle peut avoir quatre passeports c'est marginal et ça ne peut pas être une règle générale merci beaucoup bonjour madame pour ma part j'avais également deux questions toujours sur le chapitre 2 l'identité ethnique est-elle condamnée à subir toujours la collision irréversible par la notion de discrimination et enfin vous parlez à la fin de ce second chapitre de la notion de nation-unité quels sont les principaux attributs de cette unité-nation dans un état alors l'identité pour la première question ça dépend de ce qu'on appelle l'identité ethnique si on appelle par identité ethnique l'attachement à une histoire particulière les français d'origine arménienne les français d'origine juive je crois que j'ai déjà dit en soi ça ne pose pas de problème dans la constitution d'une nation démocratique aussi longtemps que ça ne s'oppose pas aux valeurs communes de la nation qu'elle n'est pas contradictoire donc le respect des histoires particulières des origines particulières ce qu'on peut appeler l'identité ethnique est une est une manière naturelle disons de 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 la liberté dans une société libre d'avoir une relation particulière avec une histoire particulière une église particulière le cas des arméniens est très intéressant de ce point de vue là parce que c'est des gens parfaitement intégrés dans la vie économique dans la vie politique et en même temps ils sont très 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 attachés à leur histoire à leur culture et à leur langue qu'ils transmettent qu'ils transmettent à leurs enfants mais ça ne pose aucun problème dans une nation démocratique c'est pas en collision c'est en conjugaison si vous voulez on peut conjuguer une affiliation historique particulière qu'on peut appeler l'identité ethnique avec la participation comme comme citoyen de la nation dans laquelle on a la citoyenneté donc ça répond à votre première question et alors la seconde quels sont les attributs de cette unité nation dans un état je ne comprends pas très bien la question dans le second chapitre vous parlez beaucoup du terme nation unité et justement on cherchait à savoir un peu par rapport à ce terme qu'est-ce qui le compose par rapport à notre état aujourd'hui qu'est-ce qui compose une nation unité ce qui compose l'unité de la nation c'est un certain nombre d'institutions c'est les institutions politiques les institutions judiciaires dans une nation on dépend du même droit donc on a les mêmes droits les mêmes devoirs on a donc c'est un statut juridique et politique qui est commun et puis on partage plus que ça parce que on partage dans la plupart des cas une langue commune une socialisation commune c'est-à-dire qu'on a été à la même école on a lu les mêmes livres on se comprend sur un on se comprend quelle que soit sa classe sociale sur un certain nombre de données qui sont les données de cette unité nationale qui forment cette unité nationale c'est pour ça que la formule très célèbre de Renan disant c'est un référendum de tous les jours me paraît insatisfaisant parce que on ne fait pas un référendum tous les jours sur la nation mais de fait les institutions nationales l'ensemble des institutions nationales créent une forme d'unité entre les nationaux qui est assurée et garantie par l'état de droit donc à la fois l'état et tout le système juridique que porte l'état de droit merci bonjour alors j'ai également deux questions sur ce chapitre quelle est la différence entre la nation et les groupes ethniques et difficile quelle est la différence entre la nation et les groupes ethniques est difficile à saisir pouvez-vous nous enfin cette la différence pardon entre la nation et les groupes ethniques est difficile à saisir pouvez-vous nous éclairer sur cette différence et comment l'éducation et la socialisation peuvent être utilisées pour une meilleure intégration des individus dans la société compte tenu des changements sociaux et politiques actuels bon alors la différence entre la nation et les groupes ethniques je dirais que les groupes ethniques sont des groupes qui n'ont pas la reconnaissance politique et l'unité que donne un état et la souveraineté étatique qui permet d'agir c'est à dire que c'est d'un groupe ce sont des groupes qui peuvent partager le même sentiment historique qui peuvent partager des traits communs qui peuvent se référer à une même histoire enfin vous voyez comme une nation le pouvoir à la fois coercitif organisateur et éventuellement répressif de l'état par lequel une nation peut intervenir dans le monde des nations dans lesquelles nous vivons les groupes ethniques c'est à dire qu'il y a des minorités reconnues dans les pays de l'Est comme les hongrois par exemple qui ont été dispersés à la suite de la première guerre mondiale il y a des minorités hongroises en Roumanie en Slovaquie et ils ont des droits particuliers comme le droit de maintenir leur langue le droit d'avoir des écoles à eux le droit d'avoir des églises à eux mais ils n'ont pas la représence en forme des groupes ethniques ou des minorités mais ils n'ont pas ce que donne l'État c'est à dire la participation politique aux relations entre les différentes nations qui constituent le monde géopolitique Est-ce que c'est toujours le cas avec des régimes où il y a des fédérations à la différence de notre pays qui est en fait un pays centralisé Oui Comment explique-nous ça ? Alors c'est compliqué parce que les deux grandes nations fédérales c'est la Suisse d'un côté et les États-Unis de l'autre et vous remarquerez que c'est des pays de taille légèrement légèrement différente Alors les deux cas sont particuliers sont différents l'un de l'autre mais si on prend le cas américain qui est peut-être moins spécifique il y a le pouvoir est décentralisé mais le pouvoir des États ne doit pas être contradictoire avec le pouvoir fédéral c'est à dire que les États gardent le droit de décider sur l'avortement sur un certain nombre de décisions d'ordre économique et social mais ils n'ont pas de politique extérieure spécifique c'est l'État fédéral et il ne faut pas que la Cour suprême est là pour vérifier que la législation des États fédérés n'est pas contradictoire avec la législation de l'État fédéral mais c'est le même cas en Allemagne c'est aussi le même cas en Allemagne parce qu'on a voulu reconstruire une Allemagne où le pouvoir central ne serait pas trop fort à la suite de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et donc on a donné aux États fédérés de pouvoir par exemple sur l'éducation sur la culture sur l'organisation sociale mais avec les mêmes conditions et c'est pour ça que la Cour de Karlsruhe a un grand rôle parce que les législations ne doivent pas être contradictoires avec celles de l'État fédéral et ils n'ont pas le pouvoir extérieur c'est ce qu'il définit le fédéralisme les États fédérés ont tous les pouvoirs de gestion économique et sociale ils n'ont pas de pouvoir réellement politique pardon pour la gourmandise mais que pensez-vous par rapport à cette explication à la lumière par exemple de quelques revendications qui sont à l'échelle nationale je cite donc aucune allusion en fait par rapport à des nationalités et ethniques par rapport à la Corse la Corse ? ah la Corse c'est le problème des îles non c'est différent les îles c'est plus compliqué regardez l'Irlande les îles ça fait toujours un problème non on parle de l'Incance mais on pourrait aussi parler des confettis qui restent de l'Empire colonial c'est à dire la Martinique et la Guadeloupe ou la Réunion et voilà alors la centralisation française a fait qu'on applique normalement l'ensemble de la législation française mais c'est pas toujours possible parce que effectivement les conditions sont telles et depuis Napoléon la Corse bénéficie d'un certain nombre de privilèges considérables qui s'expliquent là aussi par l'histoire pour comprendre la Corse il faut penser qu'une fois achetée par la France deux ans après il est né le premier empereur le premier empereur français si vous ne comprenez pas ça voilà mais donc il y a le principe de l'application telle qu'elle du droit français et il y a la nécessité d'un certain nombre d'applications qui sont liées aux fêtes aux fêtes maritimes enfin à la c'est pas le cas de la Bretagne qui est française depuis le 17ème siècle donc c'est pas c'est pas du même ordre alors il y avait une deuxième question l'éducation et la socialisation peuvent-elles utiliser pour une meilleure compte tenu des changements sociaux et politiques actuels alors l'éducation et la socialisation c'est comme ça qu'on fait du petit du petit enfant qui n'est rien socialement parlant à un membre de la société c'est le processus par lequel on transforme le nouveau-né en membre en membre de la société et ce sur quoi vous interrogez c'est de savoir si l'éducation actuelle est aussi efficace qu'elle a pu l'être dans le passé c'est ça selon vous selon vous comment on peut affaiblissement du processus d'éducation et de socialisation oui c'est ça comment selon vous on peut grâce à ça améliorer ou modifier les tendances un peu sociaux et sociopolitiques c'est une interrogation j'ai pas de réponse on croyait beaucoup à la France on croyait beaucoup à l'éducation apparemment on a l'évolution actuelle montre qu'on en croit moins alors il y a un facteur qui est important c'est que longtemps c'est par le système d'éducation qu'on a socialisé essentiellement aujourd'hui les sources de socialisation sont beaucoup plus différentes c'est plus seulement l'éducation c'est aussi les médias les réseaux sociaux le groupe des pères enfin il y a une multiplication des instances par lesquelles et une internationalisation puisqu'il n'y a pas de frontière à l'informatique qui fait que il est plus difficile on peut s'interroger sur la façon dont on pourra dont on peut actuellement et dont on pourra transmettre les modèles communs qui sont nécessaires pour créer créer une nation à partir de populations qui sont encore une fois naturellement diverses par définition et donc comment pourra-t-on créer une certaine unité nationale une certaine unité de la société alors que c'est plus seulement le système d'éducation traditionnel mais beaucoup d'autres instances qui ne sont pas nationales en elles-mêmes qui y contribuent c'est une interrogation que je me pose aussi si je savais vraiment comment faire je le dirais je vous remercie de vos réponses aux questions qui ont été posées vous voulez une pause ou plutôt quelques secondes pour boire de l'eau ou bien on peut continuer vous voulez ou bien on s'arrête 5 minutes plus tôt tout à l'heure je ne sais pas c'est vous donc on va faire une petite pause de 5 minutes après on va continuer le chapitre 3 ça vous paraît difficile ce que je vous dis ou c'est clair ? c'est clair ? bon donc on peut continuer avez-vous des questions en milieu de séance des questions qui vous sont venues dans de l'étude des deux premiers chapitres quelques questions de besoin de s'entraîner peut-être qu'il y a des notions que vous ne comprenez pas et on peut l'occasion aussi d'élargir allez je sais que vous êtes un motier pour moi une question merci bonjour madame merci pour votre rapport votre engagement à Thanyoun est enseignant-chercheur en éducation et à l'universal la lumière de ce que nous voulons entendre il y a des débats au niveau de la société se pose toujours la question sur les deux modèles les plus présents on va dire en Europe entre un modèle d'état laïf et un modèle d'état on va dire en anglais parce que mon société semble utile quand vous avez bien mentionné culturel c'est une culture c'est une culture c'est une culture il y a différents paradigmes ou en tout cas d'autres appartenances est-ce que vous avez une réflexion sur je ne sais pas si on peut faire une comparaison mais en tout cas où est-ce qu'elle forme nos sociétés aujourd'hui avec ce que je disais avec ce sentiment à faire c'est vrai à modéler les liens est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres c'est-à-dire amelons ce qui les porte sur les voisins regardons ce qui les ont pour nous on n'est pas société à garder tout ce qui nous est ce qui nous est ce qui est idéal oui 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 non mais vous touchez à un point qui fait l'objet de discussion et d'incompréhension réciproque il y a le modèle qu'on appelle anglo-saxon c'est-à-dire le modèle beaucoup plus proche du religieux et plus démocratique et moins républicain c'est-à-dire apparemment plus libéral reconnaissant plus les identités particulières et en particulier les identités religieuses vous savez comme moi que le chef le roi d'Angleterre est le chef de l'église anglicane c'est ce qui pour nous serait on se demande si le fait que notre président a accueilli le pape n'est pas contraire à la laïcité bon ces deux conceptions ces deux rapports entre le politique et le religieux qui sont qui sont assez différents enfin qui et les les américains et les anglais nous trouvent raides dans notre séparation du politique et du religieux alors nous sommes les héritiers de deux histoires différentes pourquoi est-ce que nous avons ce qu'on appelle la laïcité qui n'est pas traduisible en anglais ce qui montre que c'est une notion française c'est-à-dire que la loi de 1905 qui est la loi qui organise la séparation du politique et du religieux est la loi qui a permis de résoudre le conflit que j'ai évoqué tout à l'heure entre la légitimité traditionnelle et la légitimité révolutionnaire et qui a été un conflit qui a duré depuis la révolution jusqu'à la loi de 1905 et même au-delà puisqu'elle n'a pas réussi tout de suite à régler ce conflit et donc c'est la forme française héritée d'une histoire particulière du fait que le roi de France était la fille que la France était la fille aînée de l'église catholique c'est ça donc elle s'est faite la révolution française c'est faite contre la France fille aînée de l'église catholique et c'est pourquoi nous avons cette séparation rigoureuse de ce qui est de l'ordre du public neutre l'état est neutre religieusement alors que la démocratie est née aux Etats-Unis d'un mouvement religieux c'était les pèlerins qui voulaient être libres d'exercer leur religion aux Etats-Unis parce qu'ils se trouvaient persécutés en Angleterre et en Angleterre la modernité est née à travers la monarchie dont on a progressivement rétréci le pouvoir mais qui est resté comme symbole de l'unité nationale alors je ne crois pas qu'on puisse emprunter c'est un système dans les deux cas c'est le produit d'une histoire différente dans les deux cas et les différentes dispositions forment un système et donc je ne crois pas qu'il soit possible de prendre un petit bout de l'un et de le mettre dans l'autre vous voyez de conjuguer parce que c'est toute une conception héritée une fois de plus qui explique les différentes manières dont toutes les démocraties ont pour principe de séparer le politique et du religieux c'est à dire de dire vous êtes également citoyen quelle que soit votre religion ou votre absence de religion et l'état ne s'en mêle pas ça c'est commun à tous mais les formes concrètes par lesquelles se fait cette séparation sont le produit d'une histoire particulière et renvoient à tout un mode de pensée dont on ne peut pas sortir un trait alors ma position personnelle c'est pas du tout que la laïcité française soit un idéal que ce soit le modèle qu'il faut appliquer partout mais c'est simplement que comme c'est ce qui a formé la nation française que toute nation a un droit à une certaine continuité historique la remettre en question c'est remettre en question la forme démocratique de la France c'est pas qu'elle soit meilleure que les autres mais c'est la manière dont la démocratie est née et s'exerce et donc il faut la défendre à ce titre c'est pas la laïcité c'est la démocratie française dont une des dimensions est la laïcité et si j'étais anglaise ce que j'ai failli être d'ailleurs parce que j'ai passé la guerre et que j'aurais pu y rester je serais pour le roi c'est absurde mais c'est ce qui fait la forme anglaise de la démocratie anglaise parce qu'elle est née de cette façon là je suis républicaine en France mais je comprends que les anglais qui d'ailleurs de moins en moins parce qu'ils croient de moins en moins eux-mêmes enfin ça c'est une autre question donc je pense qu'il faut penser ce problème de distinction comme le produit d'une histoire et admettre que la manière dont les autres résolvent ce même problème doit être respectée alors les français respectent à peu près le modèle américain qu'ils comprennent je ne suis pas sûre que les américains comprennent très bien le modèle de la laïcité française mais c'est une question de poids réciproque des deux pays et on n'y peut pas grand chose c'est comme ça que c'est formé la république en France très bien mais que fait-on à la lumière donc des débats actuels de ce principe et plutôt en fait un principe très flexible même trop et qu'on peut abuser un principe trop flexible tout peut être utilisé à des fins abusives oui bien sûr tout peut être utilisé à des fins abusives c'est pas seulement c'est vrai que la laïcité peut être non mais soyons clairs les américains nous accusent au nom de la laïcité d'être anti-musulmans bon bah oui ça peut être le cas ça ne remet pas en question la laïcité ça veut dire qu'il y a une analyse qu'il y a une utilisation abusive d'un bon principe c'est pas une raison pour remettre en question le principe bon et il ne suffit pas de que madame le pen dise qu'il pleuve pour qu'il fasse beau la messe est dit pardon la messe est dit moi j'ai pas tellement envie de dire la messe mais enfin oui 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 c'est oui Il doit être nationaliste, il est un peu patriotiste. C'est-à-dire qu'il doit trouver qu'il devait venir transmettre par le fait de ses actes, par le fait de sa volonté, sans vraiment l'idée par des manières de vivre, des manières de faire. Alors, je ne sais pas dans le détail ce que le Sénat a voté. De toute façon, le Sénat l'a voté, mais comme vous le savez, c'est une étape dans un long processus, puisqu'il faut ensuite qu'il y ait l'Assemblée nationale, qu'il se mette d'accord, etc. Alors, les enfants étrangers, vous avez le système du droit du sol simple, qui est le système américain. Vous êtes né en Amérique, vous êtes américain. Point. La France a toujours eu un droit du sol adapté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être né en France, il faut y avoir vécu au moins cinq ans avant sa majorité. Un enfant de parents étrangers restés étrangers, mais né en France, peut acquérir la nationalité à sa majorité, à condition d'y avoir vécu ou d'y avoir été scolarisé cinq ans au cours des... C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement la naissance par hasard, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, où il se trouve qu'une femme a accouché aux États-Unis, mais qu'elle n'a aucun lien avec le pays. Donc l'idée du droit du sol aménagé, c'est l'idée qu'il faut être né là, mais ça ne suffit pas, si on n'a pas participé à la vie collective. Alors, les grands débats, c'est est-ce que ça doit être automatique ou bien est-ce qu'il faut manifester sa volonté de devenir français ? Et est-ce que cette manifestation doit être sans condition ? Du moment que vous le demandez, vous l'obtenez, ou vous le demandez, mais il faut en plus que vous fassiez preuve d'une certaine forme d'intégration à la société. Et c'est là que sont les débats. Il ne s'agit pas de remplacer le droit du sol. Il s'agit d'agir un petit peu sur les modifications du droit que les enfants de parents étrangers nés en France ont de devenir français. Alors, je ne sais pas très bien où on est. La commission de la nationalité en 87 avait suggéré que sans condition, il serait normal qu'ils disent qu'ils demandent à devenir français, mais qu'on ne mettait pas de condition à l'acquisition, mais qu'il fallait faire une manifestation de volonté, c'est-à-dire signer un papier disant « je veux devenir français ». C'est la proposition que vous avez faite à l'époque, qui a été adoptée, puis elle a été supprimée, puis elle a été réadoptée. Alors là, je pense que le Sénat est revenu, peut-être simplement, non seulement la volonté, mais certaines conditions en plus. C'est là que se jouent les débats qui reprennent régulièrement sur l'aménagement du droit du sol. Mais chaque fois, on dit « on supprime le droit du sol ». Non, c'est chaque fois un problème d'aménagement du droit du sol. Il y a d'autres questions ou il peut se passer ? Il y a une autre question ? Je m'excuse, mais je ne vous entends pas là. Qui vous travaille. Qui vous travaille, ça fait plus noble. Je m'excuse. Merci. 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 Je m'excuse, mais je vous parlais un petit peu plus fort et un petit peu plus clairement. C'est parce que là, j'ai un peu de peine. J'ai un peu de peine à vous suivre. Merci. Et où est-ce que je voulais en venir, Isaïe ? Oui. Là, comment dire ? Il y a eu des périodes où on a insisté sur l'unité. Malgré toutes les différences, ce qui est important, c'est l'unité que nous formons par-delà les différences. Et puis, il y a des moments où on est plus sensible à la richesse des différences. Et je pense que la manière de penser ça, c'est que toutes les différences sont une richesse, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec les valeurs communes qui fondent le fait que nous vivions ensemble et que nous fassions une unité politique. Donc, oui à toutes les différences jusqu'au moment où ces différences sont contraires à nos valeurs. Auquel cas, la différence en tant que telle n'est pas un privilège. Elle l'est quand elle se tient à l'intérieur des valeurs communes. Voilà. Je crois que c'est ça le critère. Pas mal. OK. Alors, nous sommes d'accord. Très bien. Tant mieux. Il y a d'autres questions à poser ou c'est bon ? Donc, on peut passer au chapitre 3, intitulé « Le politique et le national ». Dans ce chapitre, vous avez exploré le concept de nation moderne et son projet politique, en mettant en avant l'idée de rassembler les populations en une communauté de citoyens à travers des principes tels que le suffrage universel et la conscription. Vous avez aussi souligné la tension entre l'universalisme et les particularismes culturels au sein de la nation en insistant sur l'importance des réalités concrètes et des institutions communes pour une intégration réussie. De plus, vous avez examiné comment les nations résultent souvent de la fragmentation de nations européennes et vous avez souligné l'importance des projets politiques distincts dans la réaction des sociétés différentes. Vous avez également abordé l'influence des mythes nationaux sur l'identité nationale en illustrant des exemples concrets tels que la Suisse, les Pays-Bas et Israël. Maintenant, je vais laisser mes trois collègues, Annaëlle, Marie et Emma, se présenter et vous poser leurs questions. Bonjour. Je vais vous poser une question. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire les valeurs modèles à la France ? Quel mot utiliseriez-vous pour décrire les valeurs modèles de la France ? Ça, c'est difficile. Je ne sais pas. Il y a ce qu'on peut dire objectivement. C'est une histoire particulière de la France. Et puis, il y a ce que réclament les Français pour se présenter eux-mêmes. Si vous voulez, il y a Astérix. Pourquoi ça a eu autant de succès ? C'est l'autoportrait des Français par eux-mêmes, c'est-à-dire au grand cœur, insupportable, se faisant la guerre, mais au fond, plein d'humanité. Voilà comment on se raconte. Et puis, quand on touche le fond, on remonte. L'éternité de la France, la supériorité de la Révolution. Enfin, on a comme ça un certain nombre de... Et on a besoin de... Bon, toutes les nations ont besoin de se faire un récit valorisant. Ça fait partie de la dimension nationale. Les Anglais se représentent comme des impériaux, enfin, les seuls libéraux, ceux qui ont inventé la démocratie. Enfin, chaque nation a une façon de se raconter elle-même. Mais ça, on peut faire cette analyse. Et il y a eu beaucoup de littérature là-dessus qui racontait la manière dont chaque nation se représente à elle-même. Et ça invente un récit national qui comporte des faits objectifs, mais qui est aussi une mythologie, qui est aussi un récit. Mais objectivement, qu'est-ce qui définit une nation ? Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense très profondément que les nations sont très marquées par leur passé. Et donc, c'est l'histoire différente qui les différencie les unes des autres. Et que les grands faits historiques continuent à avoir un poids longtemps. Voilà. Donc, je réponds mal à votre question parce que je n'ai pas beaucoup la réponse. Donc, on va essayer de trouver une réponse, une question aujourd'hui, une réponse plus claire. Les liens sociaux avec les réseaux sociaux. Écoutez, les réseaux sociaux, on a commencé à penser que dans un sens, c'était formidable. On pouvait avoir une discussion avec un Australien parce qu'il pensait la même chose. On avait quelque chose à échanger. Et donc, c'était une espèce d'ouverture à tous. Ça avait un caractère à la fois démocratique, mais aussi digne de l'humanité tout entière. Et puis, ce qu'on observe, c'est que devant l'immensité quasi infinie de l'information et de la possibilité technique d'être en relation avec tout le monde, comme on ne peut pas être en relation avec les 7 ou 8 milliards d'humains, ça a eu comme effet que les sociologues appellent pervers, c'est-à-dire involontaires, non intentionnels, au contraire de rassembler les gens qui se ressemblent et qui ont de l'influence les uns sur les autres, plutôt que de les ouvrir à ceux qui sont différents. Alors, si là-haut, on disait que les différences, c'est une valeur et les réseaux sociaux qui auraient dû, dont la possibilité technique, c'était justement d'aborder les différences, ce qu'on constate, c'est que c'est l'effet inverse. Et alors, avec les algorithmes qui automatiquement vous mettent en contact avec les choses que vous avez déjà vues, les gens avec lesquels vous avez déjà été en contact, ne font que renforcer l'effet des réseaux sociaux. Ce qui montre que les capacités techniques et les capacités réelles sont quand même des évolutions très, très différentes. Nous avons la capacité technique, les relations avec tout le monde, et nous avons de moins en moins la capacité réelle d'être en relation avec ceux qui sont différents de nous. Et ça, c'est inquiétant. Parce qu'effectivement, il faut savoir rencontrer l'autre. Et les réseaux sociaux en donnent la possibilité technique, mais pas du tout la possibilité sociale et réelle. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, ma question, c'était à la lecture de votre livre. On apprend qu'il y a une large gamme de concepts qui visent la nation. Pour vous, sur quels concepts devrait reposer cette nation ? Qu'est-ce que vous appelez des concepts ? Il y a une large gamme de concepts qui visent la nation ? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, la laïcité pour la France. Mais c'était vraiment tout ce sur quoi étaient fondés les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Israël. Il y a des dimensions historiques différentes. Chacun avait ses défauts, mais du coup, comment faire pour peut-être avoir une nation ? Sur quoi devrait reposer une nation pour fonctionner ? Je ne sais pas qu'il y a sur quoi devrait reposer une nation. De fait, on constate que l'histoire des nations a été différente, et que cette différence dans la construction, dans l'élaboration d'une nation a de grands effets. Il y a eu un livre très intéressant d'un sociologue américain qui a montré comment les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays construits par la colonisation européenne, ont gardé les traits du moment de l'Europe où ils se sont construits. C'est-à-dire que l'Australie ressemble à la fin du XVIIIe, ou quand les Anglais sont venus s'y installer, qu'il continue à y avoir des... Et il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de manière qui soit préférable aux autres. C'est simplement le fait que les nations se sont construites autour de principes, d'histoires, d'ambitions, et de styles différents, et qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Si vous regardez à l'ONU, je crois qu'ils sont à 197 nations. Il y a 197 histoires différentes, et modalités de l'intégration nationale qui soient différentes. Alors évidemment, on trouve des traits communs entre les démocraties européennes, mais en même temps, quand on regarde de près, elles sont très différentes les unes des autres. Il y a certainement des traits communs entre les régimes subsahariens, mais pour les gens qui y sont, c'est très différent. Donc ça dépend à quel niveau vous vous placez, pour voir à la fois ce qui est commun dans des régions particulières, et ce qui continue à distinguer, même à l'intérieur de ces régions particulières, des nations qui ont été construites à des moments différents, dans des buts différents, contre... Alors par exemple, il y a des traits assez communs, le Portugal s'est séparé de l'Espagne, et puis vous avez la Norvège qui s'est séparée du Danemark. Donc il y a ces pays qui se sont construits contre un voisin plus grand. Donc il y a certains traits communs. Comme ça, vous pouvez retrouver quelques traits communs dans les histoires, mais au total, chaque histoire est singulière. Merci. Le sentiment d'appartenance est très intime, et par ailleurs, le droit est à l'origine... Le sentiment d'appartenance à une nationalité est très intime, et par ailleurs, le droit est à l'origine des conditions spécifiques pour décrire les conditions de son existence. Mais un apatride est-il alors libéré de cette conviction intime, et par conséquent, un citoyen mondial ? Oui, alors ça, c'est un vrai problème, les apatrides. Je vous ai dit que la Convention universelle des droits de l'homme dit que chaque individu a droit à une nationalité, parce que la nationalité donne le droit d'être défendue par un État. Alors, pas tout à fait dans tous les États. C'est-à-dire que les pays musulmans ont un droit de nationalité perpétuelle. C'est-à-dire qu'un musulman qui acquiert la nationalité, un musulman venu d'un pays musulman, qui est naturalisé français, anglais ou allemand, continue à être considéré comme étant de son pays d'origine. C'est-à-dire que s'il va dans son pays d'origine, il n'est pas défendu par son nouveau gouvernement. Et la Seconde Guerre mondiale a montré de façon tragique le sort des apatrides, parce que justement, il n'y avait pas un État pour les défendre. Alors, ils sont peut-être citoyens du monde, mais ça ne veut rien dire. Être citoyen, c'est dépendre d'un État et d'un État qui vous défend. Et donc, dans un sens vague, nous sommes tous citoyens du monde. Enfin, nous appartenons tous au monde. Mais les apatrides sont des gens qui ne sont défendus par aucun État. Et donc, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a montré que c'est un destin particulièrement tragique et dangereux. C'est bon, cette réponse. Bonjour. D'abord, afin que tout le monde puisse vous poser chacun leurs questions, je ne vous en poserai qu'une seule sur les deux pour qu'on puisse finir à temps. Donc, du coup, en quoi pensez-vous que la laïcité influe sur les décisions politiques ? La laïcité, j'ai eu des occasions d'en parler à l'occasion d'autres questions. Je vous ai dit, c'est la forme française de la séparation du politique et du religieux qui caractérise toutes les démocraties qui sont fondées sur cette séparation du politique et du religieux. Donc, la laïcité, la forme française qu'elle a prise, encore une fois, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un idéal, mais c'est un héritage. Et c'est l'héritage qui est la condition concrète de la pratique démocratique dans notre pays. Et donc, remettre en question la laïcité, c'est remettre en question la démocratie. Et donc, ça vous explique pourquoi c'est autour de l'école que les extrémistes qui veulent détruire la démocratie agissent tout particulièrement. Parce que c'est à l'école que ça prend cette pratique de séparation du politique et du religieux, que se transmet l'idée de la primauté de la loi républicaine sur la loi religieuse. Et voilà, ce n'est pas la laïcité qui influe. La laïcité est une dimension en France de la démocratie. C'est dans le sens-là que si vous voulez défendre la démocratie comme étant le pire des régimes à l'exception de tous les autres, selon la formule définitive de Churchill, et bien, il faut comprendre que la laïcité en est une dimension. Même s'il y a de mauvais usages, qui a pu en être fait par des gens avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Mais le mauvais usage d'un bon principe, encore une fois, ne doit pas entraîner la remise en cause du principe. Parce que tout bon principe peut être l'objet d'un mauvais usage. Alors, dans votre chapitre 4, La transcendance par la citoyenneté, on a eu une question de Fantine. Donc, Fantine, je te laisse poser ta question. Bonjour. À un moment, dans le livre, vous dites que les groupes politiques ne doivent pas se baser sur les caractères ethniques pour se former. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques français, et même en Europe, qui se servent des aspects ethniques pour attirer des personnes qui s'opposent justement à ces ethnies. Et qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions et de cet aspect-là, et comment on peut l'encadrer et l'éviter ? Dans l'idée républicaine, effectivement, les partis politiques doivent dépasser les identifications ethniques. On doit se retrouver, non pas parce qu'on est de la même origine, mais parce qu'on a les mêmes choix politiques, parce qu'on est dans l'ordre de l'espace public, dans l'espace public, dans lequel on agit en tant que citoyen, et non pas en tant que représentant d'un groupe ethnique particulier. On y est à titre de... Et on a vu ça dans les régimes démocratiques très provisoires qui ont été établis dans l'Europe de l'Est après la Première Guerre mondiale, où il n'y avait pas de tradition républicaine, et où il y avait des partis qui représentaient les différents groupes historiques qui avaient été réunis en une même unité politique. Alors, ce qu'on observe, c'est dans la mesure où l'idée républicaine est affaiblie, où elle n'est plus conforme à son idée, où elle est un peu abîmée par la pratique, que de plus en plus, il y a une représentation, c'est ce qu'on appelle le communautarisme. C'est le moment où la communauté d'appartenance, le sentiment d'appartenance, devient prépondérant par rapport à la nécessité de la participation objective à l'espace public. Alors, ça n'a pas beaucoup de rapports. Alors, ça, c'est un principe important. C'est un principe important, c'est-à-dire que dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel nous sommes tous des citoyens, bien entendu, nous ne cessons pas d'avoir une histoire particulière, d'avoir des croyances particulières, d'avoir une condition sociale particulière. Mais dans l'espace public, nous agissons tous également en tant que citoyens. Alors, le Conseil des sages de la laïcité, vous savez, il ne faut pas, ce n'est pas parce que je fais des sages, mais parce que j'en suis présidente, que c'est important. Donc, il faut le prendre avec distance. Son rôle, essentiellement, c'est d'aider le ministre, les enseignants, enfin, le monde de l'éducation, c'est-à-dire un million de fonctionnaires, à connaître et respecter les lois de la laïcité. Donc, à aider à cette action, à la fois de formation, on a produit un certain nombre de textes fondateurs, explicatifs, ont fait de la formation auprès des enseignants, auprès des responsables d'établissement, enfin, auprès de tous ceux qui sont concernés. Mais ça n'est qu'indirectement lié à ce principe fondamental que l'espace public ne doit pas être simplement la transcription des diversités de la population, mais qu'il doit les transcender dans cet espace public où chacun est l'égal de tous les autres. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, pour rebondir au chapitre numéro 5, l'institution de la singularité nationale. Oui, en effet. Donc, Mathieu, je te laisse poser ta question. Bonjour, madame. Dans ce chapitre, vous parlez d'unicité nationale. Pensez-vous qu'elle pourrait être profondément remise en cause dans notre pays ? Et si oui, comment ? Vous savez, je ne suis pas madame Soleil. Donc, ça m'est très difficile de dire ce qu'elle risque de devenir. J'ai plutôt le sentiment, mais je veux dire, ce n'est pas très, comment dire, ce n'est pas très rationnel ni très sociologique. J'ai le sentiment que l'identité nationale reste assez forte. C'est-à-dire que je pense qu'il me semble qu'on ne se débarrasse pas si facilement d'un héritage national, que ça fait vraiment partie de la manière dont les acteurs sociaux se construisent. Mais, en même temps, la nation, ni la nation française, ni n'importe quelle nation, n'est éternelle. C'est un mode historique d'organisation des hommes entre eux. Elle est née sous la forme moderne il y a deux siècles, trois siècles au maximum. Elle peut tout à fait passer. On peut tout à fait penser à un mode d'organisation qui soit différent, de type impérial, avec des empires. Il y a eu dans l'histoire humaine toutes les formes d'organisation qui ont été très différentes de l'organisation par nation. Donc, à visée humaine, dans une génération humaine, il me semble que la nation reste un mode d'existence qui continue à avoir sa force. En même temps, si on se place dans une perspective historique à long terme, on peut tout à fait imaginer un mode d'organisation du monde qui soit différent. Et il faut relativiser l'expérience que nous avons que c'est le mode normal d'organisation des hommes et de gestion des hommes. parce que nous, parce que c'est le mode, effectivement, le mode actuel. Mais il faut, je pense, prendre une certaine distance historique et imaginer qu'il puisse y avoir d'autres formes. Bien, alors, continuons pour la lecture de vos chapitres. Donc, dans Pensez la nation, Axel et Anne avaient des questions à vous poser également. Donc, je vous laisse les poser dès maintenant. Bonjour. Avec toutes ces questions sur les ethnies, etc., moi, je vous propose une question sur l'évolution de la notion de nation en France suite à toute cette globalisation et les différentes tendances migratoires qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la globalisation, je crois que ça ne remet pas... Parce que la globalisation, ça veut dire que le système économique est un système mondial. Et je pense que la mondialisation fait que on produit, on échange, on commerce dans le monde entier et que la poupée Barbie traverse le Pacifique puis l'Atlantique à plusieurs reprises parce qu'à différents moments de son élaboration, ça coûte un petit peu moins cher de le faire à Taïwan ou à tel endroit. Ce sont des excès sur lesquels je pense d'ailleurs qu'on risque de revenir. Et il y a aussi une mondialisation au sens qu'un problème politique comme par exemple Taïwan a un effet sur ce qui se passe dans la guerre en Ukraine et réciproquement. Donc, il y a des phénomènes politiques qui sont mondialisés mais qui ne remettent pas en question la nation telle qu'elle est encore que ce qu'elle remet en question, c'est le pouvoir des gouvernants nationaux sur les décisions qui concernent leur population parce qu'ils sont très dépendants de dimensions, enfin, des faits qui sont beaucoup plus larges. Nos agriculteurs sont dépendants du marché des produits agricoles qui est un marché mondial. Donc, il y a beaucoup de décisions qui échappent au niveau national. La production, la transformation des biens, tout ça se passe à un niveau national, à un niveau international qui affaiblit le pouvoir des... Alors, il y a un problème du fait que la production a des dimensions internationales et même mondiales et que les décisions politiques restent tout de même à un niveau surtout national. C'est une détention du monde contemporain. En revanche, les phénomènes migratoires sur lesquels on est très fixé parce que c'est ce dont on prend conscience concrètement, il y a... D'abord, c'est de l'ordre de 5% de la population qui est mondiale qui migre. Je veux dire, les phénomènes migratoires sont frappants, mais ils représentent une faible partie de la population. D'autre part, la plupart des pays, en tout cas les pays européens, ont toujours connu des phénomènes migratoires. La France en particulier a été un grand pays d'immigration au même titre que les États-Unis depuis la fin des guerres napoléoniennes. il y a eu des courants migratoires continus, successifs, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord les Anglais, les Allemands, les ingénieurs, enfin, une immigration de gens qualifiés, plus qualifiés que les Français. Puis, il y a eu la masse des Polonais, Slaves, Juifs, Italiens à la fin du siècle. Il y a eu tous les antifascistes entre les deux guerres et les anciens colonisés d'Afrique à partir de... Bon, donc il y a eu des vagues migratoires. Jusqu'à une date récente, elles se sont successivement intégrées dans la société française grâce à la participation à la vie collective, à la fréquentation de l'école par les enfants, au droit du sol aménagé qui faisait que les enfants devenaient français et qu'on pouvait les mettre dans l'armée. Bon, il y a eu... Alors aujourd'hui, on a le sentiment non pas que la migration soit plus nombreuse, mais que les institutions sont moins fortes pour intégrer de la même façon des populations plus lointaines qui viennent de pays plus extérieurs. Encore qu'il faut se méfier parce que c'est souvent les plus proches qui sont les plus difficiles à intégrer. Les Polonais et les Italiens étaient catholiques, mais les églises catholiques polonaises et italiennes étaient très différentes de l'église catholique française et ça se passait aussi avec beaucoup de difficultés. Donc, ce n'est pas forcément les plus nombreux. Comme vous savez, les vrais conflits sont des conflits familiaux. Les plus proches, c'est souvent avec lesquels c'est le plus difficile. les mouvements migratoires, à la fois par leur nombre, par la plupart de leurs traditions, me paraissent risqués d'être moins perturbateurs sur l'ordre des nations que cette mondialisation dont les effets, cette mondialisation économique et même politique dont les effets sont mal contrôlés par des pouvoirs nationaux. C'est là, me semble-t-il, qu'il y a une vraie menace pour l'ordre social. Alors, pour que tout le monde puisse poser ses questions... Ah, c'est très très grand. Je ne vais poser que la deuxième parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire... que tout le monde pose ses questions. Et de vous... parce que comme c'est très... Et donc, je vais poser la question du bas. Dans votre chapitre, il est question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la Russie ne respecte pas ce principe en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine mais aussi en Crimée. Quel est votre regard en tant que politicologue et sociologue sur cette situation ? Est-ce qu'on pourrait sanctionner la Russie pour cette situation ou c'est pas possible d'intervenir ? Oui, la France est de fait construite comme une nation politique et civique depuis la Révolution mais elle s'est toujours heurtée à une autre tradition qui était la tradition de la légitimité catholique et traditionnelle de style ethnique dont la dernière expression a été le gouvernement vichyste qui était typiquement une conception ethnique de la nation puisqu'elle a retiré la nationalité aux derniers... aux Juifs, aux Francs-maçons et aux derniers naturalisés. Elle a retiré des naturalisations en particulier ceux qui avaient été naturalisés à la suite de la loi de 1927. Donc elle est revenue à une conception ethnique à la barresse si vous voulez. Il faut avoir vécu là depuis des siècles connaître le sol connaître le sol où sont les morts voilà ce qu'est la nation. Donc la nation civique et la nation politique qui a toujours dominé c'est en même temps toujours heurté à une autre conception. Et quand cette autre conception de style ethnique de rapport aux données ethniques de la vie collective augmente c'est un affaiblissement de la nation française telle qu'elle s'est construite. C'est un signe d'affaiblissement. Et oui il y a des partis extrémistes qui ont une... pour parler simple M. Zemmour ou Mme Le Pen c'est l'évocation de la dimension ethnique de la nation. Et c'est signe d'un affaiblissement de ce qu'a été la construction nationale qui était d'ordre civique et politique. C'est une remise en question et d'ailleurs c'est pas par hasard si Zemmour fait allusion à Vichy en disant finalement je voyais qu'il y a une indulgence parce que le gouvernement de Vichy a été le moment où la nation ethnique a été au pouvoir. ça a toujours existé à ce moment-là elle a été au pouvoir. Alors la Russie l'histoire de la Russie a toujours été de s'étendre un peu au-delà de la Russie. Elle a annexé la Pologne elle a annexé les Etats baltes la Biélorussie l'Ukraine et donc quel que soit le régime Staline a détruit l'Ukraine par la famine dans les années 30 il y a eu 3 millions au bas mot 3 millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim parce que Staline avait pris tout le blé du pays. Donc ce à quoi on assiste c'est pas la nation démocratique c'est l'histoire impérialiste de la Russie qui continue et qui est disons contraire à la reconnaissance et ils sont en train de créer l'ensentiment ukrainien semble-t-il était encore assez ambigu et le lien avec la Russie très fort la guerre de Poutine a amputé le territoire ukrainien d'une partie mais il a suscité un sentiment patriotique ukrainien qui peut-être n'existait pas autant il n'y a rien de tel que la guerre pour vous donner conscience de ce que vous êtes maintenant nous allons passer au chapitre 7 donc sur la démocratie contre la nation donc je vais donner la parole à Lauriane et à Olivier puis ensuite nous évoquerons d'autres questions d'actualité avec avec du coup Perrine bonjour madame j'ai une nouvelle question à propos de la religion tout à l'heure vous avez dit qu'aujourd'hui le lien social n'était plus impacté par la religion est-ce que vous pensez qu'à l'avenir la religion pourrait à nouveau impacter positivement le lien social et que ça pourrait également faire partie d'une utopie rationnelle future vous voulez vraiment que je sois madame de soleil je n'en sais rien non est-ce que le mouvement de sécularisation pourrait revenir en arrière c'est ça alors moi ce que je crains les religions c'était des formes d'organisation de la vie sociale elles canalisaient quelquefois de façon horrible souvent de façon horrible enfin elles canalisaient les êtres humains se caractérisent par le fait qu'ils s'interrogent sur le sens de leur vie ils ont une interrogation métaphysique les religions instituées donnaient une réponse à cette interrogation aujourd'hui elles ne donnent plus cette réponse d'où on la cherche dans les complotismes dans dans les enfin oui il y a des formes chez les supporters de football enfin il y a comme ça des formes où on recherche des bon est-ce que le retour des religions institutionnelles instituées pourrait de nouveau organiser je crois que en Europe l'Europe est très sécularisée la France l'est particulièrement mais toute l'Europe est très sécularisée beaucoup plus que les Etats-Unis par exemple dans lesquels les églises continuent à jouer un rôle social même en Allemagne où elles ont longtemps joué un rôle social ce rôle s'affaiblit aujourd'hui je crois que le processus de sécularisation en Europe me paraît difficile à être renversé au moins dans un ami imprévisible dans mille ans on ne peut rien dire même Madame Soleil s'abstient à dire quelque chose dans mille ans il y avait autre non non j'ai modifié ma question au fil de la conférence donc pas de soucis merci beaucoup en duo attendez alors dans ce chapitre 7 c'est toujours vous ça la religion oui pensez-vous que la religion la religion en ce moment n'est pas son meilleur dans ses comportements je veux dire ceux qui font appel à la religion dans leurs décisions politiques et dans leur action politique ne sont pas leurs meilleurs pour le dire ensemble je ne crois pas beaucoup à l'évolution de nouveau vers des églises instituées une fois que que le pouvoir des églises instituées a été décomposé je crois mal qu'on puisse revenir en arrière donc une autre question par Olivier à la toute fin du livre vous dites qu'il n'est pas exclu que la forme politique nationale s'épuise de la même manière que la forme monarchique s'était épuisée au 18ème siècle et trouvez-vous en 2023 presque 30 ans après l'écriture de votre livre elle s'épuise vraiment oui c'est ce que je vous disais les nations ne sont pas éternelles elles ne sont pas le dernier mot de l'histoire et il peut y avoir d'autres formes 30 ans après si vous avez raison le livre a été publié en 94 donc il a été écrit en 93 donc nous sommes 30 ans après non mais 30 ans c'est très court dans l'histoire humaine ça vous paraît beaucoup je comprends on n'était pas nés oui mais dans l'histoire humaine je ne crois pas qu'en 30 ans elle soit très différente il me semble que ce que j'ai analysé c'est plutôt accentué c'est à dire l'affaiblissement de la citoyenneté le risque que la dimension économique et sociale prennent plus de place l'expression nouvelle des communautés particulières dans l'espace public ces phénomènes de fragilité que j'avais mentionné me semble-t-il sont plutôt accentués 30 ans après mais c'est une évolution c'est pas une grande évolution et c'est pas l'épuisement de la forme nationale mais encore une fois ça ne veut rien dire parce que l'évolution historique n'a pas le rythme de l'évolution de la vie humaine de chaque individu c'est sur un autre c'est sur un autre ordre donc maintenant une question posée par Perrine donc le 12 novembre s'est déroulée une marche contre l'antisémitisme suite à l'augmentation flagrante des actes antisémites en France depuis le conflit entre Israël et le Hamas quel peut-être le message irénique de la raison pour assainir les pensées quel peut-être le ménage irénique de la raison pour assainir les pensées l'expérience historique montre que les crises d'antisémitisme sont toujours des crises de la démocratie et annoncent les crises de la démocratie et pour une raison qu'on peut comprendre c'est à dire que les juifs ont accumulé dans l'histoire européenne de la chrétienté européenne des préjugés et des hostilités et des persécutions telles qu'ils deviennent un petit peu symboliques de ce que la démocratie peut faire puisqu'elle peut aller jusqu'à donner la pleine citoyenneté aux juifs et c'est une certaine façon de montrer jusqu'où elle va jusqu'à même ces populations-là et donc dès que la démocratie s'affaiblit reparaissent les préjugés millénaires puisque l'antijudaïsme a commencé avant même la naissance du Christ mais ensuite a été renouvelé par la chrétienté donc ces préjugés que la citoyenneté quand elle est efficace arrive à contrôler ou à canaliser réapparaissent dès que la citoyenneté s'affaiblit et c'est pour ça qu'une crise d'antisémitisme annonce une crise de la démocratie elle est devenue trop faible et apparaît tout de suite ce qui était l'objet privilégié des préjugés depuis les siècles dans l'Europe chrétienne et donc la manifestation contre l'antisémitisme devait être ou voulait être une manifestation qui ne soit qui ne prenne pas position sur le conflit au Moyen-Orient mais qui soit une défense des principes de la démocratie puisque l'antisémitisme est directement contradictoire avec ces principes et que à l'occasion des événements tragiques du Proche-Orient on voyait réapparaître énormément de manifestations et c'est pour ça que ça ne devait pas être une manifestation des juifs mais une manifestation de tous les démocrates parce que à travers ce cas particulier c'était la défense de la défense des principes républicains merci beaucoup nous voilà arrivés au terme de cette conférence donc nous tenions tout particulièrement à vous remercier pour votre revenu dans notre établissement donc on peut l'applaudir merci beaucoup donc c'est un honneur en tant qu'étudiant de pouvoir recevoir une personnalité comme vous donc ça a été une expérience très enrichissante pour nous nous tenons aussi à remercier donc notre professeur monsieur Radovic qui peut venir monter sur scène on peut l'applaudir s'il vous plaît donc merci beaucoup justement pour nous avoir permis de pouvoir réaliser cette expérience donc pour tout ce qui est de l'organisation et pour pouvoir avoir invité madame Schnapper merci beaucoup nous remercions aussi les coordonnatrices de ce projet donc j'invite à venir sur scène Morgane donc pour la réalisation et la coordination avec monsieur Radovic merci beaucoup Morgane donc également Emora donc qui s'est occupée du groupe de lecture Emeline pour le groupe de communication Carole pour le groupe d'animation et pour finir Chloé pour le groupe de promotion merci à tous d'avoir veillé au bon déroulement de cette conférence et d'avoir pu rendre ce moment attrayant pour tous merci beaucoup je me permets d'adresser deux en fait finalement messages premièrement cette conférence a été préparée par vous et je vous remercie vivement parce que vous avez bien voulu en fait accepter d'être présent et surtout à vous que vous avez effectivement donc travaillé tout seul je me suis en fait finalement trouvé dans une situation où par des concours de circonstances je ne pouvais pas faire plus mais je pense que vous êtes fort bien en fait mature et mes grandes félicitations pour votre investissement bravo bravo vraiment bravo merci à vous madame merci pour votre disponibilité la bienveillance et surtout en fait de la volonté de venir en fait chez nous de Paris et de retourner donc aujourd'hui chez vous merci pour vos explications pour votre effectivement aussi explication qui est à la fois citoyenne et académique merci pour tout ce que vous avez bien voulu faire effectivement au cours de cette séance merci vivement encore une fois et à vous merci merci donc on lève la séance et on se dit à tout à l'heure donc nous allons continuer ça dans 20 minutes si vous voulez bien alors vous me permettez de conclure que la France est en bonne main puisqu'elle est dans les vôtres maintenant donc bon avenir à tous merci c'est tout le mec et le premier merci 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 Merci.